Ces épaisseurs au fur et à mesure, et puis finalement des cheveux, heureusement, et on continue. Donc là, avec tous ces éléments-là, on a commencé par un premier modeling, premier modeling tendance, qui nous fait rire aujourd'hui quand on le regarde, parce qu'il est très loin de ce qu'on voulait, mais il faut commencer par mettre le choc. Et puis ensuite, on a donc continué à travailler sur le modeling, donc les premiers visages sont apparus. On regarde à chaque fois, c'est pour ça que de temps en temps, vous voyez des images dessinées entre les deux, c'est parce que régulièrement, on regarde. Donc lorsqu'on a commencé le montage, on a commencé à modéliser le visage et les cheveux, et puis de manière à revenir sur quelque chose de plus précis, alors on va peut-être redesigner quelque chose. Il y a toujours le passage intérieure dans la modélisation, qui est très important. Et là, on continue. Donc on essaie de garder les proportions, on s'aperçoit que la tête est très grosse par rapport aux cordes, mais on continue, on avance, on fait changer les choses, on demande, vous voyez ici, des étapes lissées et non-listées du personnage, ce qui est très important, puisqu'on a toujours besoin, pour ce qui est dans l'animation, d'avoir ce qu'on appelle du logolibre. Le logolibre, c'est, vous connaissez dans le jeu ce terme, c'est une version légère light du personnage, qui va permettre de ne pas passer sur les rosements de la machine, et pouvoir aller plus loin dans le... dans l'interface. Tu veux peut-être quelque chose, Gareth ? En fait, en fait, selon le jeu, ce que je ne veux pas, c'est que la transition entre la 2D et la 3D est vraiment très compliquée à avoir, dans le sens où on peut vraiment essayer de s'approcher le plus du trait 2D, et qui est vraiment à l'eau, enfin, à des années-lumières, mais ce qu'on peut faire en 3D. Vous pouvez faire des choses en 2D, mais n'existeront jamais en 3D. Vous pouvez faire des erreurs, des perspectives, etc. qui ne pourront jamais être libérées. Donc, on doit jouer, on essaie de récupérer les mêmes zones de lumière, les mêmes éclivages et les mêmes formes. Oui, je suppose que vous avez toutes, de toute façon, des notions de ce qui est la 2D et la 3D. Un peu ? Bon. Voilà, donc je continue. On rectifie, on est sur le visage, donc on a des annotations de ce que l'on souhaite. On fait modifier la petite pointe de cheveux par-ci, la narine par-là, et on continue, on avance. Le personnage, donc, commence à se dessiner, à grandir. On fait des versions, on peut se pousser, on se rend compte compte de ce qu'il va être. Puis, on travaille sur... Donc, nous, on avait une volonté qui était de travailler sur des edges, des angles au niveau des membres. Donc, ce qu'on appelle des edges un peu pendus. Et donc, là, on peut remarquer que sur cette vue, effectivement, on trouve une main avec des doigts un peu carrés, et tout ça. Donc, avec, ici, toujours une remarque de design, de manière à donner une indication de rotation. Mais là, on est sur le technique et sur la manière de travailler. Donc, on continue, on a un bras, on a un personnage qui continue à avancer. un filaire. Là, on voit quand même un truc assez intéressant, mais parce qu'en 3D, ce sont des personnages qui sont modelés en dûf. Alors, il y en a forcément qui sont gétés. Donc, quand on fait un personnage, son costume fait partie du modèle. Il faut dire, par la vête, les podcasts, eux, sont déshabillables. C'est-à-dire, habillables en différentes tenues. C'est pour ça que vous les voyez aussi. Voilà, donc, un petit filaire. Et là, alors, si j'ai voulu... Donc, j'ai choisi de vous parler de cette autre, parce qu'on a une anecdote avec ce personnage, qui est sa boucle de cheveux. On a eu beaucoup de mal à se décider sur la balayère dont on le voulait, parce que c'était un rocker, et que les images du rocker qu'on avait, associées au manga, n'étaient pas évidentes à trouver. Donc, on est parti sur une direction avec balayage, comme vous pouvez le voir sur cette version. On a beaucoup envoyé chez le roiffeur. Et puis, on lui a dit, tiens, on va essayer de changer de mouvement. Alors là, on est sur une version de démarrage, des débuts, et on a essayé de choisir, voilà, donc toujours une phase de design derrière, essayer de relancer les choses. Voilà, donc là, le cheveu ne peut plus. Bien sûr, malheureusement. Et on est toujours dans des rangs. Je l'ai sur le cheveu. C'est un randon. Un bâton, oui, absolument. Et donc, on a continué, on a avancé à petits pas. Ça a été, je pense, pour ce personnage, la partie la plus longue et la plus fastidieuse. C'est un peu de modding. On parle aussi de couleurs des cheveux, ça a été un casque plus long. Mais le modding était quand même le plus compliqué. Et puis, et puis, miracle, alors on a choisi des couleurs, on va en parler. Voilà. Et puis, à force, on est repasés sur un design, on est repartis sur un design parce que, effectivement, quand on n'arrive pas à faire quelque chose, des fois, il va bien effacer la feuille et on commence à zéro. Et c'est un petit peu ce qu'on a fait en retravaillant sur un design. Et donc, qui est devenu notre centro, la première ébauche. et on a aussi, pour le changer de mode l'air, et on a, on a atterri sur un personnage que l'on connaît maintenant, petit à petit, avec les bons cheveux et le physique qui nous convenait. Voilà. Donc on retourne, on a de ça, avec un personnage qu'on a fait aussi en t-shirt pour les besoins de la fabrication. On a donc travaillé ensuite sur les textures, comme elles étaient en essayant de faire des recherches et des allers-retours aussi pour les couleurs. On finit sur notre personnage centro que vous connaissez. Donc il va de soi que toutes les étapes se répètent avec, pour chaque personnage. Donc, autant de personnages, autant d'étapes d'allers-retours de rangs, de climes, de bouleurs, de body, comme je viens de vous l'expliquer. Voilà. Merci. Maintenant que nous avons vu la partie graphique, l'épisode du podcast, ce n'est pas seulement des belles images, il y a aussi une histoire, le profcat. Et donc là, je vais vous demander comment on fabrique un épisode. Est-ce que vous avez une technique spéciale pour travailler ? De toute façon, la première étape, c'est déjà l'écriture d'un scénario. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que pour un scénariste sur podcast, il faut justifier un petit peu d'attention au jeu vidéo. Bien sûr. Excuse-moi, excuse-moi, je travaille dans le jeu vidéo et ce n'est pas quantifiable. Attention, le jeu vidéo, comment vous traîne ? On a des moyens, par exemple, on se renseigne si l'auteur n'a aucun problème de couple, c'est que c'est un tout petit joueur, par exemple. Ça dépend, il peut être aussi des critiques. Il y a quelque chose à dire. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'on a en interne une big swad et qui veille parce qu'il n'est pas question qu'il y a un non-sens qui se glisse dans notre écriture. D'ailleurs, j'ai le chef de la brigade à côté de moi parce que c'est vrai que Podcasts, c'est une série qui prépare aussi bien un public qui peut avoir 8 ans que 35 ans. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment une série qui amuse les joueurs. Et d'ailleurs, une des directions d'écriture, parce que sur une série, il y a un directeur d'écriture qui va travailler avec un pôle auteur qui va donner des directions d'écriture et une des principales directions d'écriture, c'est le pastiche du jeu vidéo, mettre en scène des situations bien connues des joueurs, sans vouloir, avant la prétention de nous comparer, on peut dire qu'on a voulu porter sur l'univers des jeux vidéo le même regard que les openers de Shrek ont porté sur les comptes de fées. C'est ce qu'on a un peu cherché à faire. On commence donc par la direction d'écriture et c'est l'étape suivante, c'est l'étape suivante. Alors, une fois que... Alors, effectivement, la direction d'écriture, ça veut dire qu'il y a un échange qui va se faire entre l'auteur et la direction d'écriture. L'autre, on décide du thème sur lequel on va travailler. À partir de là, on fait... Le thème fait un pitch, un pitch, c'est-à-dire un synopsis, un résumé d'une vingtaine de lignes de chaque sketch. Et une fois que tout le monde est auqué sur ce pitch, on fait ce qu'on appelle un déroulé. Un déroulé, donc c'est un scénario dialogué.